Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut ! Je te retrouve dans un nouveau podcast pour inaugurer une nouvelle catégorie sur ma chaîne. En tout cas, je voulais inaugurer une nouvelle catégorie, ça va être la catégorie marketing. Si tu ne sais pas, j'ai un blog qui est relié à cette chaîne. Donc sur ce blog, je parle de marketing de réseaux sociaux, de marketing digital et de technologie. Pour la catégorie technologie, je présente vraiment des sites internet, des applications, des sites pour les jeux vidéo. Et je vais intégrer aussi un truc de fiches entre guillemets techniques de produits. Donc l'idée, c'est vraiment de te montrer en détail les caractéristiques techniques de produits que je vais présenter sur ma chaîne. Et en ce qui concerne la partie marketing digital, donc des réseaux sociaux, là ça va être vraiment... Je t'aide à établir une stratégie pour que tu développes des réseaux sociaux qui prennent et qui fonctionnent, mais de façon naturelle. Donc ça, je te laisse aller faire un tour sur mon blog pour découvrir. Mais là aujourd'hui, dans ce petit podcast, je vais introduire donc la nouvelle catégorie que je mets en place sur cette chaîne, c'est le marketing. Alors je ne vais pas faire du marketing pour faire du marketing, mais en fait, je vais parler de marketing high-tech. Pour faire simple, je relis le sujet de la technologie au marketing, c'est-à-dire que là, je vais m'inspirer d'une chaîne qui s'appelle La Petite Gabi. Donc c'est une femme qui parle de produits de soins et de beauté, mais avec un aspect marketing. C'est-à-dire qu'elle va te présenter la composition des produits et le marketing qu'utilisent les marques pour te vendre les produits. Et je me suis dit que ce serait intéressant de l'appliquer au domaine de la technologie parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et il y a beaucoup de concepts dont on peut parler, par exemple l'obsolescence programmée ou ce genre de choses. Le dropshipping aussi, ça fait partie, entre guillemets, du marketing. Et je voulais t'en parler parce qu'il y a plein de choses à dire, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis intéressée en tout cas au marketing de certaines marques. Et c'est ce qui fait qu'il y a des marques vers lesquelles je ne vais pas forcément me tourner et d'autres, oui. Après, bien évidemment, ce n'est pas qu'une question de marketing. C'est aussi une question de technologie et de composition de produits. parce qu'il y a des produits vers lesquels je ne vais pas forcément me tourner et d'autres, oui. Après, bien évidemment, j'expérimente. Donc avec mes vidéos high-tech, par exemple, tu vas pouvoir découvrir les produits que je vais tester, donc les expériences, entre guillemets, que je vais faire. Mais avec cet aspect marketing, donc dans les podcasts, je vais pouvoir du coup te présenter les marques, leur stratégie marketing, comment elles vendent leurs produits, qu'est-ce qu'elles font exactement. Et ça pourra peut-être t'aider, toi, à faire ton choix dans le produit que tu veux acheter. Si tu envisages, par exemple, je ne sais pas moi, d'investir dans un ordinateur, ça peut t'aider de savoir qu'il y a des marques qui sont plus ou moins bien en termes de marketing et surtout en termes de produits. À savoir, est-ce que, ben oui, j'ai des bonnes pièces dans mon ordinateur ou pas, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont acheter un ordinateur et qui vont se dire, moi, je prends juste un ordi pour avoir un ordi. Mais il y en a d'autres qui se disent, ouais, quand même, un ordi, ça coûte cher. Alors, ça dépend bien évidemment de ce qu'on prend, parce que ça coûte plus ou moins cher. Mais, en tout cas, il y a des personnes qui vont être là en mode, moi, je veux vraiment réfléchir à l'achat de mon ordinateur pour avoir quelque chose qui va me durer le plus longtemps possible et quelque chose qui va fonctionner pour le besoin que j'ai. Par exemple, je ne sais pas moi, si je joue aux jeux vidéo, il va me falloir un ordinateur qui va être capable de supporter tous les jeux que je vais lancer dessus. Il va me falloir un ordinateur qui a beaucoup de mémoire pour que je puisse installer mes jeux dessus. Et il y a plein de petites choses comme ça. Et le fait de parler de marketing, donc d'expliquer un petit peu comment fonctionnent les marques, tu vas pouvoir voir l'envers du décor et du coup comprendre un petit peu plus et peut-être changer ta vision de la publicité, du marketing en général sur les produits et tech et même sur d'autres choses. Parce que finalement, même si je parle de technologie, ça peut ouvrir sur d'autres choses. Entre guillemets, par exemple, je ne sais pas moi, les produits du quotidien, quand tu vois des publicités, tu vas dire, ah, mais peut-être que ça. Enfin, après voilà, c'est vraiment, c'est libre à toi, entre guillemets, de te faire ta propre idée. Et c'est justement ça le concept, c'est que je te donne des éléments et après c'est à toi de te faire ta propre idée sur le sujet, d'avoir ta propre analyse, entre guillemets, du marketing des entreprises. Je ne suis pas là pour te donner une opinion en mode, cette entreprise, elle est vraiment naze ou cette entreprise, elle est vraiment géniale. Ce n'est pas l'idée. Mais c'est vraiment plus de te présenter les stratégies marketing qui sont utilisées, de te dire si ces stratégies-là sont plus ou moins bonnes, est-ce qu'elles sont efficaces ou pas. Bien sûr, il y aura un petit peu de communication parce que la communication est un des traits du marketing. C'est un aspect du marketing. Si aujourd'hui, on ne communique pas sur les réseaux sociaux ou sur la télévision, par exemple, à la radio ou autre, forcément, on a moins de visibilité. Et si on n'a pas de visibilité, c'est compliqué de vendre. Donc ça, c'est un des aspects que je vais traiter aussi dans le marketing, entre guillemets. Mais ce sont des choses qui sont à savoir. Ça permet vraiment de nous aider, de développer notre esprit critique et puis de voir les choses d'une autre façon. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir le premier podcast de cette catégorie. Mais sache que dans le courant de l'année, enfin, en tout cas, sur cette fin d'année-là, je vais enregistrer des podcasts marketing. Donc, il n'y aura pas que ça. Il y aura des podcasts high-tech aussi, comme ce que je fais déjà sur la chaîne et toujours mes vidéos. En tout cas, voilà, je panacherai entre les formats. Et de temps en temps, il y aura des podcasts marketing où je ferai des focus un petit peu comme la petite Gabi. Bien sûr, avec ma patte est différent puisque moi, je parle de technologie. Mais en tout cas, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir sa chaîne. Et comme ça, tu comprendras peut-être mieux de quoi il en retourne. Voilà pour ce podcast. Il est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Si jamais tu as des petites idées de marques, de produits high-tech que tu aimerais que j'analyse ou que je fasse des podcasts marketing dessus, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec toi et de découvrir peut-être des marques parce que je ne connais pas tout. Il y a peut-être des marques qui sont inconnues. Donc si jamais il y a une marque que tu aimerais que j'étudie, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou à mettre un like sur le podcast parce que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Si on like et qu'on commente le podcast ou tout simplement qu'on s'abonne, YouTube nous met un petit peu en avant. Donc si jamais tu as envie de soutenir la création de contenu, n'hésite pas à le faire. Et je pense que je vais m'arrêter là et que je te retrouverai soit dans le prochain podcast, soit dans la prochaine vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501